Jordan's Gate, 0-10, infantry, pomme vos instructions, mate au chef! C'est-tu clair, ça, Croteau? Oui, avant le chef. Et let's go! Plus fort que ça! L'école de leadership et de recruits des Forces canadiennes transforme les civils en militaires. 12 semaines de qualifications qui seront parmi les plus difficiles de leur vie. Chaque année, plus de 4000 recruits venant de partout au pays et de tous les métiers font leur entrée à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est aujourd'hui que les candidats qui formeront le peloton Romeo 0175 Foxtrot débutent leurs 12 semaines de qualifications militaires de base. Une fois que les recruits passent la porte verte, plus question de reculer. Pendant les cinq premières semaines, elles seront confinées sur la base, 24 heures sur 24, 7 jours sur 5. Bienvenue! J'ai décidé de rentrer dans l'armée parce que quand j'ai lâché la première fois, j'ai toujours regretté d'avoir lâché. À 2005, j'étais pas assez mature, puis là, à 36 ans, je suis prêt. Je sais que je reculerai pas parce que je suis rendu à un point de ma vie que je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux. Est-ce que vous avez des objets qui pourraient être dangereux, soit pour vous ou pour les autres? Non! OK, écoutez bien ces sites, là. Quand vous finissez vos phrases, c'est oui caporal-chef ou oui sergent, non sergent, non caporal-chef. On va commencer ça comme ça, OK? À partir de là, c'est un bon départ. Parfait caporal-chef. Bon, donc là, ici, on a la croix du souvenir, OK? Vous savez c'est quoi? Vous allez remplir vos informations ici en haut. Si par un malheur vous décédez ici pendant que vous êtes en service, vous remplissez la personne à qui vous voulez que cette décoration-là aille. La seule chose que j'appréhende, honnêtement, c'est... Ça va être loin de ma petite-fille, ma blonde, ma famille. Cinq semaines, surtout, là. Après ça, au moins, les fins de semaine, on peut se voir. Ma petite-fille, Yémi. Ça, ça va être dur. Ça va devenir quelqu'un. Yémi? Ça dit ça? T'as-tu fait plusieurs fois? Les correctifs se font immédiatement. Vous rentrez dans un cadre qui est très, très structuré, qui est larmé, puis la discipline commence là. On a votre calotte. On établit les fondations, on veut une fondation solide, puis c'est là-dessus qu'on va bâtir après, quand ils vont aller sur des cours plus spécialisés, leurs cours de messier, par exemple. Enlève vos mains dans vos poches. Excellent. À partir de maintenant, quand vous marchez, on lève les bras, 90 degrés, pour vous rendre à votre véhicule, puis on marche de manière militaire. Chaque personne a son cheminement ici à l'école, parce que le stress va être autant physique que psychologique, puis même si vous êtes préparés dans votre tête, votre corps, lui, il est peut-être pas. Et inversement, vous pouvez vous être entraînés pendant des mois avant de rentrer ici, mais c'est là-dedans que ça va jouer. Allô? Allô? Allô, mon amour? Allô, tu viens? Mais non, maman vient d'arriver à son nouveau travail. OK. Puis en attendant, tu me fais ton grand garçon, d'accord? D'accord. Je t'aime fort, 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 fort. Bien bien, mon lapin. Là, je suis là, mais je suis... je dirais qu'il y a une grande partie de moi qui reste à la maison avec mon bébé. Je veux qu'il soit fière de sa maman, puis que c'est en entrant dans les Forces armées canadiennes que je sens que je peux m'accomplir. Parce que moi, je vis sur une base militaire. J'ai ouvert mon service de garde à la maison pour les enfants de militaires. Ça faisait six ans que j'avais mon service de garde. Je quitte la garderie pour rentrer dans une garderie. C'est un peu ça. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Là, je sais qu'il y en a l'aimassié, du faux, doit avoir hâte d'aller se coucher depuis 10h01, il était si lourd. Fait qu'on va passer à travers nos leçons. À chaque jour, une recrue nommée seigneur de cours. Il est secondé par un adjoint appelé 2IC. C'est le seigneur de cours qui devient responsable du peloton et qui donne les ordres reçus. Un rôle difficile à jouer. Le seigneur de cours, Da Silva. Moi, je parle au seigneur de cours, le mot vient de se passer à 60 personnes. Fait que Da Silva, toi ici, va être Bernard Chase. Quand ils sont seigneurs, on va chercher leur potentiel. C'est là qu'on va avoir leur leadership. Fait que souvent, il y a du monde qui, tu sais, c'est... OK, tout le monde, à 8h05, je veux que vous soyez formés. On va aller voir. OK, crie, fâche-toi, c'est toi l'inscripteur. Là, ils sont pas habitués à ça. OK, à 8h05! Là, ils sont rouges. À 8h05! Là, le monde partera le lendemain. Le sergent, c'est plus moi le seigneur. Oui, tu vas être seigneur encore une journée. Je m'attendais pas à ça. Parce que là, dans ma tête, je suis pas moi, pas moi, pas moi, pas moi! Ah, moi! Mais bon, c'est pas grave. Je vais déjà jouer à la maman. Première journée. Donc, mon statut va être établi. Je vous ai pris, vous, ça va me tenter. OK? C'est pas parce que je vous aime pas, c'est tout le monde va passer là. OK? Le nouveau seigneur avec son toit ici, ils vont venir au bureau avec moi. Ils vont prendre le panier, puis ils vont le monter en haut, sur votre étage. OK? Ça, à chaque soir, ça vous suit. Dans le panier, nous autres, on met tout. On a même un horaire pour aller manger. OK? Si on rentre sur l'étage, même affaire. Il y en a un qui se promène, qui fait son frais, qui marche de même. Ce sera pas trop long qu'il va dégonfler. OK? OK? C'est bon pour tout le monde. Allez-vous-y dans vos chambres avec vos bagages. Commencez à placer vos matelas pour vos affaires. Je vais aller vous rejoindre en haut dans une dizaine de minutes. Vus? Vus! Allez-y, maintenant. Eux autres sont confinés à partir de là, dans la salle de flas. Toilettes, abreuvoirs. Sans être une prison, c'est comme une prison. Tu viens de rentrer, on t'enlève tout. Faut pas dire ça. Mon fils, je dis qu'il y a 17, samedi, on en perd tout. Encore, moi aussi. Il y en a des marches. S'il y a de quoi que les autres vous écoutent pas, bien, c'est comme s'il y a un manque de respect envers les instructeurs. Ça va pas être gêné de mettre vos points sur la table. Regarde, c'est moi le seigneur, c'est moi le toi ici. C'est ça qui se passe. Vous déléguez. Allo, allo, portant! Allo, allo! C'est le numéro 16 quelque part. C'est quoi que je me garoche? Super! OK! Ça fait le point de compréhension du côté S. Ça fait que vous donne les points. Fait que sur ça, demain matin, c'est levé à 5 heures pour tout le monde. À 7h55, on va tous se mettre pendant trois rangs. Je vais vous placer, je vais vous mettre devant vous. On va accueillir l'adjudant. Sauf que faites pas le bordel, parce qu'il y a plusieurs plotons qui passent. Si jamais on est évachés ou assis tout proches, on va avoir une mauvaise image auprès de l'adjudant, ça va nous redescendre sur la tête. Puis c'est nous deux qui vont payer pour ça. Ça serait le fun qu'on se sert de droit. Vous allez nous réveiller ou on fait un arbre? Moi, j'en mets un, mais je pense que c'est le droit d'avoir une générale. Tout le monde se réveille à 5h. All right. 5h? Oui. 5h30. On va une bonne gang. À date, tout ce que j'ai parlé, ça va bien. Mais on n'a pas le choix de s'entendre, de toute façon. Mais comme le sergent a dit tantôt, il y a du monde qu'on aimera pas, il y a du monde qu'on va aimer. Mais ça fait partie de la gang, moi. C'est good. Il est rendu 11h30 pour laisser faire leurs affaires, puis ça va être un choc pour eux autres demain de lever à 5h. Ils ne sont pas habitués à ça. Demain matin, c'est l'adjudant. C'est à l'ouest, c'est une bête. Il y en a qui dormiront pas de la nuit parce qu'ils vont juste penser qu'est-ce qui s'en vient demain, qu'est-ce qui s'en vient demain. Premier réveil dans les quartiers. C'est aujourd'hui que les recrues vont rencontrer l'adjudant d'Arèche, l'homme le plus haut gradé du peloton. Elles devront faire bonne impression, mais avant tout, être à l'heure. Là, il faut se lever, faire son lit, s'habiller, puis être en bas, comme 5h15, puis on se lève à 5h. On se trouve des trucs, là. Mettez vos téléchamps dans mon cul-là. Ouais, il faut faire des gens en retard. C'est fouilleux. On commence, donc c'est sûr que c'est pas évident de dire un peu aux autres quoi faire, malgré qu'on reçoit les autres. C'est assez clair, là, mais... On est tous au même niveau qu'on... On se connaît à peu près en rien. Bon, ça me donne un horaire un peu plus chargé, disons. Comme là. D'ailleurs, je suis en retard. Tu te remets en question beaucoup, tu sais, c'est un choc, parce que, tu sais, moi, je vais plus à l'école depuis longtemps, tu sais, je travaillais, puis là, je me ramasse comme dans un dortoir, une gang à diriger. Puis ça, ça, ça m'a stressée. Fait que j'ai... j'ai passé la nuit à réfléchir, à pas oublier quoi dire en classe. Mettez-moi ce cadenas, là, l'autre porte, là, c'est pas bourré et tout, hein? Tout le monde a ses cartes pour déjeuner? OK, c'est bon, vous allez descendre. Moi, je vais prendre l'ascenseur avec Bernatché. Bernatché, est-ce que tu me recomperais la gang, s'il te plaît? Ça serait très gentil. N'oubliez pas, on balance les bras! On va aller se placer le long des casiers, là, tant que tout le monde soit prêt, puis après, on va y aller. Il y en a une gang qui ont décidé qu'ils continuaient sans nous attendre. Vous êtes en avance de la tournée? Oui, mais ils sont à l'autre bout, ils se sont tous séparés sans m'attendre. La gang a 17! Laissez-moi passer en avant, s'il vous plaît, avec le chariot! J'ai déjà une base pour ça, là. Moi, je me disais, avec les cadets, j'ai fait du leadership, de la drill, j'ai serré mes bottes, fait du repassage, de la couture. J'avais tellement hâte de rentrer dans les cadets. Là, j'ai tellement hâte de rentrer dans le militaire. Là, je suis là, là. Ça va être moi le meilleur. La naissance du combattant. J'ai toujours voulu être dans l'FC, puis je n'ai jamais eu de plan B à travers ça. Je n'ai jamais pensé à faire d'autres choses. Quand j'étais jeune, je ne disais pas que je devais devenir policier ou pompier. Non, moi, je rentrais dans le militaire. Je vais faire des armées canadiennes. Ici, c'est une nouvelle vie. C'est un nouveau dépôt. J'ai oublié ce que je faisais avant, puis je recommence à zéro. Ça fait le short de la vie que j'étais en ce moment avec ma famille, ma mère et mon petit frère. Même si je n'aime pas tant ça, le renouveau, j'ai besoin de ça. La nouvelle maison. C'est gros, hein? C'est juste 12 semaines. On va s'enligner, hein? C'est la première fois que je cours autant longtemps que ça de ma famille sans pouvoir leur parler. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai vraiment peur. Sérieusement, je ne suis pas un gars qui va te dire ses sentiments dans la vie, mais là... c'est vraiment gros. Dès que j'en ai un qui finit de déjeuner, ils vont venir te remplacer. Tu as ta carte avec toi? C'est parfait. Je suis en charge du chariot au matin. Il faut surveiller ça, pendant que les autres vont déjeuner. Le premier qui va finir de déjeuner, il va venir me remplacer. On va essayer de manger une tôle sous deux. J'ai jusqu'à 6h35. Présentement, j'ai 5h38. Donc, ça va être un déjeuner rapide un petit peu, comme je suis le seigneur de peloton, c'est à moi de les compter. Je les compter à leurs cartes. Bonjour à la maman. Là, vous êtes séparés, là. Qu'est-ce que j'aime? Il faut vraiment que vous restiez en peloton. Non, non. Il faut me trouver après, là. Moi, il faut que je vous compte. Il faut que vous soyez en peloton. Vous connaissez-vous? Je ne connais pas tous les visages. Vous me montrerez vos cartes, ma gang. Le A17, là, vous me montrerez vos cartes comme il faut, s'il vous plaît. Ils se sont fait dire «obstinez-vous pas avec le seigneur, c'est lui qui nous remplace. » Mais de leur faire comprendre que l'ordre, c'est de rester tous groupés. Il faut leur répéter, puis ça continue à s'obstiner. On s'en met avec un gars du show, il ne mangera pas. Le premier qui finit va le remplacer, sinon, ça va être moi, on va se détacher. Le seul conseil que je peux donner pour tout le monde qui rentre ici, c'est... fais ce que tu as à faire, puis... ferme ta gueule. Peut-être prendre un peu, mais c'est ça. Moi, je me suis toujours dit que c'est une game. Tu joues une game, tiens-toi à ça, ça va bien aller. C'est rare. On s'est perdus dans la ligne en rentrant. On a perdu plein de temps là-dedans. Puis là, il faut se dépêcher à manger. Il est là, genre, 7 minutes encore. J'ai vraiment hâte d'avoir mon uniforme. Tantôt, on les voyait passer à côté de nous autres. 6h et 7. 6h30, il faudra être dans le coin bleu. Kim, le senior, là, a fait bien son rôle, je pense. C'est pas évident, là, de gérer une game de gouttes même. C'est pas sûr que je viens faire sa place le matin. Le plus long, là, ça va être... que tout le monde travaille en équipe. C'est ça que ça va prendre, parce qu'à matin, là, ça marche pas. On va l'aider le plus possible. Il vient juste d'arriver, puis nous autres, on s'en va. Il nous reste comme 2 minutes, ici, encore. Tant qu'on peut aider, on le fait. Prends ton temps. Ça te donne 9 minutes. Vous laissez autre chose à moi? Bien, merci. Ça va être correct de moi. Bien, merci. Si vous m'attendez, là, ça va pas quelque chose, parce que là, de se rendre là, ça va être compliqué. Tandis que si vous êtes rendus, moi, me rendre avec un autre, ça va prendre 30 secondes. OK, ma gang, on va aller porter nos plateaux et se placer un rang en haut, s'il vous plaît. Un dessert. No man behind. Juste pas rester tout seul. Je pense que je suis un des plus vieux, ici. J'ai hâte de passer au clipper, moi. Les recrues sont en route pour rencontrer l'ajudant. Le stress est à son maximum. Tout le monde est là? OK. À 7h moins 5, il faut être dans la salle E134. On sort seulement nos gourdes sur nos bureaux et on attache nos sacs, tout le monde pareil. Il faut qu'on soit prêts pour 7h moins 5. On va déjà rentrer, moi, vous ayez envie de pipi, là, c'est un... Dépêchez-vous pour qu'on puisse s'installer... Attends, 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 30 secondes. Le petit nom, c'est à droite sur le bureau, tout le monde pareil, comme le sac à dos. Les deux sangres sur la chaise, OK? D'accord, on va rentrer en classe puis on va aller s'installer, s'il vous plaît. Là, le monde me stresse sur la première journée, il faut se placer. Ce que j'essaie de dire au monde, c'est de se stressez pas, ça va bien aller. Même si on est sharp, ils vont trouver quelque chose. On fait ce qu'on peut. On place nos choses droits, tout le temps. J'essaie de pas jouer au pavé, non? Parce que... J'ai pas mené de personnes à deux, non plus, là. Soldeur recrut d'Asilva, 1-9-7, avec le peloton Alpha 0-175. Nous sommes 56 sur 56, prêts à recevoir vos ordres adjoints. Peloton Alpha 1-7. Alpha 1-7. C'est beau vous relaxer, vous asseoir. C'est important, en tant que militaires, quand vous allez dans une organisation, de connaître toute votre chaîne de commandement au complet. Adjoint d'Arèche, donc le nid que j'ai les forces, 25 ans. Position dans le peloton. Je commande le peloton. Au mois d'ici, je suis blindé. Moi, je vais être le toit ici de peloton. Ça fait plus d'un an que je suis à l'école ici. Vous êtes mon cinquième peloton. On va apprendre à se connaître. Le candidat parfait ici, c'est celui qui est calme, qui passe sous le radar, mais par contre, une personne assez smart pour savoir quand rendre l'entrée dans le radar. La meilleure des recrues va être une personne qui va être capable de voir les opportunités devant lui. Soldat du B2, c'est ça. J'ai 19 ans, puis je suis originaire de Charlevoix. Avant de m'arrôler, j'étais dans l'excavation, opérateur de machinerie lourde. Et pompier dans mon petit village, pompier temps partiel. J'étais un charpère siménusiste à la construction. J'étais sur l'aide sociale. Je suis mariée à un militaire. Fils cynique. J'ai jamais connu mon père. Comme médecin dans les forces, j'ai choisi technicien à structure d'Arionef. J'ai choisi d'être technicien médical. J'ai choisi spécialiste de renseignement. Je me suis enrôlé afin de me surpasser puis d'aventir avec les forces. Améliorer ainsi que maintenir ma forme physique. Puis la sécurité d'emploi, tous les avantages. Accomplir aussi un rêve d'enfance que j'ai toujours voulu rendre bien les forces canadiennes. Puis je me suis enrôlé pour payer le titre de la bouette puis surtout pour travailler d'équipe. Je vais te faire ma journée, merci. Merci. Hop! Tout le monde se barre les bras. C'est bon, on continue. C'est une grosse journée aujourd'hui pour les recrues. Ils auront un premier test à passer s'ils veulent rester avec le peloton. Mais avant cette grande étape, un rituel de passage les attend. Le militaire entrant qui s'en va chez le barbier veut pas ça, ça l'amène à un choc chez le jeune. Il est un peu stressé, là. J'ai fait raser les cheveux, en complet. Parce que... Ben, je sais pas, parce que j'ai la seule fille en l'infanterie, fait que je vais être comme... Fait que j'ai assez... C'est bon aux autres, là. C'est correct. Vous êtes pas la première. Je vais être dans le milieu. Ah, ben ouais, non? Fait que ça tombe. Ça change un ordre, ça. Deuxième fois qu'on souhaite pas les cheveux ici. D'abord, vous avez des robux? Ben, c'est sûr, c'est pas les robux. J'ai quand même chicané si je changeais. C'est plus chaud. C'est plus chaud. Ça va faire moins chaud. Ouais. Ça va faire moins de temps dans le temps de réussir. Ouais, c'est ça. Pas plus haut, breté-pont. C'est Sylvain. Oui, sergeant. L'heure est venue pour les recrues de passer le test physique. Le test comprend quatre épreuves. Les candidats doivent toutes les réussir. Sans quoi, ils devront quitter le peloton. Je suis dans tous mes états. Par rapport au test force, je me sens plus. J'ai hâte de le faire, j'ai hâte d'être fixée. Le test d'habitude physique pour rentrer dans les forces canadiennes n'est pas excessivement difficile. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que vous ayez la plus basse limite acceptable pour joindre les forces armées canadiennes. Pour plusieurs, ça génère un stress incroyable. Probablement qu'on va avoir quelques échecs. Il y en a qui sont vraiment, tu le sais, qui vont se rendre au bout. C'est des G.I. Joe. C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair! Parfait. Tournez sur votre gauche. Je sais que j'ai du retard physiquement comparé aux autres parce que je m'entraîne depuis déjà un an et demi, mais je pesais 80 livres de plus, proche de 300 livres. Donc, je sais qu'il va falloir que je pédale un petit peu plus que les autres. Bouteille d'eau contre le mur, let's go! Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec les recrues, c'est qu'on va faire leurs tests de conditionnement physique. On va les évaluer. On les réévalue en semaine 7. Je m'assure qu'il y a un changement de la semaine numéro 1 à la semaine numéro 7 pour qu'ils aient gradu à la fin de leur 3 semaines. Croteau à l'avant. Da Silva ici. Da Silva, elle arrive ici avec un bon mindset. Je sais qu'elle l'a pratiqué chez elle. Elle est bien préparée pour le faire. Elle est juste à savoir si elle va réussir à livrer ici. Go! Présentement, pour soldats recrutis Da Silva, c'est la pression, je pense. J'ai vu plein de gens échouer, surtout peut-être à cause du stress. C'est leur tentative. On espère pour elle qu'elle va atteindre la norme minimale pour qu'elle puisse continuer l'entraînement avec nous. C'est un 2.6. Ça, c'est mon mouton noir, c'est à moi. Il est là comme trop dans votre volet. Mon test que j'avais de la difficulté à faire, qu'il faut faire en 51 secondes, dans la dernière semaine avant de m'en venir, je le faisais en 1 minute, 1 seconde. Ça, ça a été mon meilleur score. Est-ce que vous avez des questions sur ce test-là? Non. On commence ça dans 3, 2, 1... Go! On fait le noir avec le pied. On recule, on décolle les mains. Good. Ligne bleue, même chose. La ligne bleue. On touche, on recule, on décolle. C'est bon. direct au centre. En ligne droite. On souhaite que nos candidats se dépassent. Quand on voit que le candidat donne son 100%, donne tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, on va l'encourager, c'est sûr. On donne les tapes dans le dos plus fort que les coups de pied au derrière, mettons. 48,5. C'était, selon elle, son épreuve difficile puis pourtant, elle a passé haut la main avec 48 secondes. La limite est à 51. Je veux me donner, je veux pas manquer ma chance puis je vais faire tout ce qu'il faut pour arriver à m'y faire. Je vais me pousser le plus loin que je vais être capable, au pire, à m'en faire vomir en avoir des ulcères d'estomac tellement que je vais me faire ça. Notre staff nous a dit tantôt, il dit, si vous vomissez, c'est pas grave, vous le ramasserez. OK. Sylvain, c'est votre dernier. Dernière navette avec et sans sac. Même chose pour les deux ici. Dernière navette avec et sans sac. Je suis plus content, là. C'est de passer en avant des jeunes. On peut être prévu, là. On va se donner pour moi pour nous garder de l'énergie pour les dernières épreuves. On va me donner au bout dans chaque épreuve. Surtout toute la dernière, ça va être une de mes forces, là. En tant que pompier, dans les exercices, ils sont, tu sais, des mannequins de 200 livres, là. Les pompiers m'ont aidé. OK, les gars, on tourne les sacs. Double. Prêt? Oui. 3, 2, 1. C'est fait. Donc, le sac ne descend pas trop bas. C'est que dans ce coup, ça fait que ça bouge. C'est ça. Je sais pas, ça va bien. Je sais pas, là. Je sais pas, là. Je sais pas, là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Malheureusement, De Silva, oui, elle a réussi son épreuve qui, pour elle, était la grande barrière, la grande interrogation. Malheureusement, elle a échoué sur la tire de charge. De Silva, vous pouvez venir me voir. Je vous donne vos résultats. Parce que vous avez échoué le traînage, évidemment, vous avez la portion rouge. Ce qui va arriver, c'est que vous allez être retesté soit jeudi ou vendredi. Vous allez devoir refaire le test au complet. Si vous passez, vous restez avec le peloton. Si jamais il y a un échec, vous allez avec le peloton des guerriers. Si jamais j'échoue dans les trois que j'ai déjà réussi. C'est la même chose aussi. Dès qu'il y a un échec quelque part, c'est un échec. Je me suis peut-être trop donnée. Ça m'a tué les jambes. Tu sais, je donne tellement tout à cette course-là, qu'après ça, j'ai plus de jus. Là, pour l'instant, je vais aller me reposer en haut, relaxer avec ma gang. Je vais aller assumer ça. Comment ça va fonctionner? Sérieusement? Présentement? T'as une vidéo de la gauche? Est-ce que tu l'as pas au complet au complet? Oui. Ah, t'es pas sérieuse? As-tu bien été, les autres exercices? C'est quoi? T'étais-tu toute peinteuse? Oui, oui. Oui, oui. C'est juste... À la fin? C'est juste plate d'être obligé de refaire les trois jours ici. Oui, c'est sûr. Tu fais ça pour tes enfants, tu fais ça pour ta famille, jusqu'au bas. On est là pour toi. C'est pas être prêt. C'est bon. On a besoin d' букв. On a besoin d'maillard. Elle va me donner une pêche. C'est bon. C'est bon, on a besoin de notre maille, Ouais. Oh... AL長ayer, c'est bon. Merci. iceless, Vincent... Cala. De rein. Lądelle rejeta par la tatouille. Sous-titrage ST' 501